Et l'invité de Luc Évrard ce soir, cher Luc, bonsoir. Bonsoir. C'est Michel-Edouard Leclerc, président des centres du même nom. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, les centres Leclerc, leader de la grande distribution en France, 17% du marché. Leader en tant qu'enseigne, mais pas leader en tant que groupe. Devant, il y a Carrefour et Intermarché qui ont d'autres enseignes. Nous, nous sommes le numéro 1 dans les hyper. Mais je ne veux pas... Ce n'est pas votre genre de jouer les modestes. Qu'est-ce qui se passe, Michel-Edouard Leclerc ? Challenger, je préfère un challenger. Batailleur. C'est plus dans votre esprit. Oui, j'ai trop peur de ma soupir. On approche de la rentrée qui est une période propice pour la consommation, une période de dépense pour les familles. Comment vous sentez l'atmosphère en ce moment dans les magasins ? Ça dort encore ? C'est un peu estival ou c'est déjà la grosse mobilisation ? Non, c'est déjà la rentrée, la préparation de la rentrée pour les étudiants, pour les scolaires. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé sur le prix de la rentrée scolaire. Mais non, non, la consommation tient son rang. Elle tire encore la croissance française, il ne faut pas l'oublier. Et il y a des problèmes de pouvoir d'achat qui pointent à l'horizon. Moi, je suis assez pessimiste sur le niveau de pouvoir d'achat des Français. La Maison France continue de s'enrichir malgré la crise. Mais le pouvoir d'achat des ménages français, une fois payés les dépenses contraintes, risque d'être négatif à la fin de l'année. On reconnaît déjà le slogan traditionnel de la maison, la question du pouvoir d'achat. Il faut qu'on en parle dans le détail. Il y a une enquête de famille rurale qui est sortie aujourd'hui, qui concerne vraiment le panier de légumes et de fruits que consomment tous les Français aujourd'hui. Plus 11% en 2010 par rapport à 2009. Ça s'explique comment ça ? C'est vommage ? Franchement, je pensais que c'était plus. Parce que comme la saison a été mauvaise sur les fruits et légumes, que surtout sur les fruits, ils n'ont pas été beaucoup consommés. Vous en avez fait des rubriques ici. Je s'ai entendu sur le melon, etc. Vous avez des auditeurs jusqu'en Bretagne. Et donc, si vous voulez, moi, je pensais que la rareté du débouché, mais 11%, c'est une grosse progression. En même temps, les agriculteurs ne vont pas s'en plaindre. C'est vrai que dans le feuilleton traditionnel de l'été, les producteurs de fruits et de légumes n'ont pas été trop virulents. Vous êtes entre les producteurs et les consommateurs. On vous accuse souvent d'ailleurs de faire les plus grosses marges dans le circuit. Et puis, vous vous êtes engagé au mois de mai à réduire ces marges devant Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Tout le monde s'en souvient, même si vous étiez un peu sceptique sur l'engagement en question. Peut-être pas le vôtre, mais celui de vos confrères, en tout cas. Dans ce cas-là, par exemple, pourquoi vous répercutez intégralement la hausse de prix ? Non, non, non. Notre objectif, c'est de vendre. Et quand vous êtes dans l'action, vous n'êtes pas avec un compteur qui va vous dire votre marge. D'ailleurs, nous ne savons pas calculer la marge moyenne d'un magasin tous les jours. Ça ne fonctionne pas comme ça, on est très pragmatique. On espère un profit, mais d'abord, il faut avoir le client dans le magasin. Donc, il faut tenir une promesse d'enseignement. D'abord, le chiffre d'affaires et l'avance. D'abord, avoir le client dans le magasin. Ce qui veut dire qu'on investit d'abord dans la fonction prix, essayer d'être moins cher que l'autre. Et puis après, on est des bons exploitants. Mais non, sur les prix, dès que les prix flambent, on compense par une baisse de marge. Un bon quartier de client. Un bon quartier de client fait ça. Alors, pour attirer le client dans les hyper, il y a un de vos concurrents, Carrefour, pour ne pas le nommer, qui a annoncé aujourd'hui, en région lyonnaise, le lancement de nouveaux modèles, j'allais dire, d'hypermarché. Semble-t-il assez révolutionnaire ? Vous-même, vous n'envisagez rien de tel ? Non. D'abord, nous, ça marche. Donc, excusez-moi, vous avez dit tout à l'heure que je n'étais pas un faux modeste. Donc, OK. Non, je crois qu'il y a l'avenir de l'hyper à taille humaine. Nous faisons la course en tête dans un groupe qui a des hyper à taille humaine. C'est vrai que Carrefour a raison de se poser la question des très grands hyper, éloignés des centres, des centres-villes. Le gigantisme, aujourd'hui, n'attire plus. Ce n'est pas sexy. Mais vous savez, ce qui fait la réussite d'un distributeur, ce n'est pas le format du magasin. Carrefour a besoin de trouver une stratégie. Oui, mais ce n'est pas, à mon sens, je n'ai pas de conseil à lui donner, évidemment, mais ce n'est pas en parlant du format ou de l'hypermarché qui va faire son attractivité. Donc, tous les distributeurs se posent cette question à un moment donné. Mais vous savez, mon père a commencé dans un tout petit magasin. Il a appris à gérer des moyens magasins. Puis après, on a fait des hyper. Si demain, il faut aller sur Internet ou refaire des magasins de proximité, on le refera. Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Il y a cette concurrence qui émerge sur Internet, le retour du centre-ville comme lieu de consommation. Est-ce que vous-même, vous avez une stratégie particulière pour faire face à ces défis ? Oui, mais pas sur les formats. Vous voyez, le magasin, c'est un parapluie. Il faut savoir le refermer, le rouvrir ailleurs. Et donc, moi, je crois que quel que soit le format, justement, ce qui fait le succès d'une enseigne de distribution, c'est de tenir sa promesse d'enseigne et dans la durée. Et dans la durée. Si nous, on est crédité d'un bon résultat et si d'autres indépendants, comme Système U, par exemple, marchent bien, c'est qu'on essaye, Système U sur la proximité, nous sur le prix du fond de rayon, on essaye d'être durablement crédible. On ne fait pas toujours bien, on est critiquable et tout ça. Mais on essaye d'avoir une stratégie, une visibilité durable de la stratégie. Le problème de Carrefour aujourd'hui, c'est peut-être d'arrêter de faire des stop and go. C'est à lui de trouver sa voie. Je ne vais pas lui filer tous les tuyaux. Non, surtout qu'il ne va pas... Il y en a un que vous savez manier particulièrement, c'est celui de la communication. Il y a une campagne de pub qui a beaucoup frappé les esprits avant l'été, sur mai 68, inspiré des slogans et des affiches des étudiants de l'époque. Ça va reprendre ça ? Vous avez d'autres... La communication, pour moi, c'est un moyen d'engager les centres Leclerc. Quand on s'expose très fort, quand on dit très fort le pourquoi du combat, le pourquoi de l'action, ça nous oblige. Donc la communication, ce n'est pas simplement un supplément d'âme. On ne va pas chercher un élément de marketing supplémentaire, un peu écolo, un peu humanitaire. Non, c'est à chaque fois que j'engage les centres Leclerc sur une stratégie de fonds, j'essaye, quelquefois avec humour, quelquefois avec provocation, de lancer des grandes campagnes qui disent où on va et pourquoi on va. Donc pour moi, oui, vous allez en avoir plein, des communications de Leclerc. Je vais investir les écrans. Nous allons être de bons annonceurs sur toutes les chaînes de radio. Mais on a des choses à dire, quoi. Vous voyez, il y a la publicité commerciale qui dit les prix, qui dit les produits. Mais moi, je crois qu'il y a des demandes sociales. Et c'est aussi le distributeur qui doit y répondre. Voilà, ça fait partie de la rentrée de Leclerc. La bonne rentrée, Michel-Édouard Leclerc. Bon stratège, bon communiquant sociologique. Merci beaucoup, messieurs. À demain, Luc Évral. À demain. Bonsoir. Bonsoir.